Vous l'avez fait, ça vous connaissez très bien ça. Donc, ça c'est le résultat, ça veut dire qu'on reçoit des angles d'interférence. Ce qui est intéressant, c'est que si on en voit, si on diminue l'intensité du laser, au maximum, là maintenant on peut compter les photons un à la fois, puis si on est suffisamment patient, donc on laisse les photons arriver, ce qu'on retrouve à la fin, c'est le patron de l'interférence. Autrement dit, on trouve quelque chose qui ressemble à ça plutôt qu'à ça. Donc, si vous passez à ça, c'est vraiment surprenant parce que c'est comme si, même si les photons arrivent un à la fois, c'est comme si le photon passait par les deux fentes. « C'est quoi le temps entre le passage des différents photons? » « On peut le mettre arbitré avant la grande. » « Et ça, ça va demeurer? » « Oui. » « Aujourd'hui, on peut les voir, les atomes. Par exemple, ça c'est une image qui est faite avec un microscope à effet de tunnel. » « OK. » « Donc ça, c'est une surface de puits, et puis chacun des pics ici, c'est l'atome de fer, si on a été placé l'un après l'autre. Et puis on voit ici au centre, en fait, ce qu'on voit, c'est, partout ce qu'on voit, c'est la densité électronique, mais en particulier ici au centre, on voit que la densité électronique se comporte vraiment comme si elle était une onde, un des harmoniques d'une vibration de tambour. D'où. C'est parti.